Oui, alors me voici moi et mon sombrero lors de l'Expo 67 à Montréal. C'était un moment où le Canada était en train de se définir. Le monde est venu nous voir. Nous étions très ouverts à cette nouvelle diversité dans le pays. On recherchait d'une nouvelle façon, un nouveau modèle pour l'avenir du monde d'ailleurs. On regardait vers l'extérieur, mais aussi vers l'intérieur. C'était très dynamique, très excitant. Mais c'est difficile de poursuivre ce mouvement parce que le Canada est énorme, un peu moins de 10 millions de kilomètres carrés, mais très peu peuplé en fait. Alors il est plus coûteux pour nous de maintenir un espace commun ici qu'ailleurs au monde en raison de l'infrastructure que le Conseil des arts du Canada ou la CVC Radio-Canada, les chemins de fer, doivent dépenser plus par personne ici au Canada qu'ailleurs juste pour nous permettre cet espace commun, pour nous permettre ces connexions. Des problèmes qu'ils n'ont pas nécessairement ailleurs. Nous avons également 35 millions de personnes qui viennent du monde entier ici. Et la citoyenneté vous permet de réclamer votre partie de cette histoire. C'est ça la citoyenneté. Depuis 1967, on est peut-être devenu un peu paresseux. On valorise notre diversité, oui, mais je pense que les couleurs qu'on a utilisées sont moindres aujourd'hui. On s'est donné quelques symboles et on reste pris avec ces symboles. Et il n'y a rien de mal. Ils sont de très bons symboles, mais ils n'expriment pas la diversité des Canadiens aujourd'hui. Alors à partir de 1995, j'ai eu cette idée d'élargir l'histoire, d'inclure plus de personnes pour que l'histoire reflète un plus grand nombre de personnes. Et je sais, tous ces petits morceaux ne semblent pas à grand-chose. Il y a peut-être des petits bouts qui ont été trouvés au fond du port d'Halifax ou dans la tundra du Nord, mais chacun de ces petits morceaux raconte une histoire. Et chacun de ces morceaux fait partie de cette guitare. Il y avait 64 petits morceaux, 6 cordes, un Canada et une guitare. Nous avons donné le nom de voyageur à cette guitare lors du Festival du voyageur à Winnipeg en 2008. Winnipeg au mois de février. Bon, voici une expérience tout à fait canadienne. Voici la lieutenant-gouverneure de l'époque. C'est elle qui a suggéré le nom de voyageur pour la guitare. Elle avait participé à cette cérémonie. Je n'ai pas le temps de vous montrer chacun des morceaux, mais je peux vous donner une idée de ce qu'était le projet. Ici, vous voyez la grande province du Québec. Vous ne savez peut-être pas, mais le nord du Québec s'appelle le Nunavik. Il y a une population très faible, très peu de population, mais a beaucoup de caribous. Vous imaginez que le caribou fait une partie importante de la vie au Nunavik et dans leur culture, leur histoire. J'ai trouvé un artiste coujoac qui nous a créé ce petit élément fait du bois de caribou. Alors, ceci se trouve maintenant ici. Charlie Watt est le père de cet artiste qui est sénateur à Ottawa et qui a su que sa fille avait fabriqué cette pièce juste une heure avant de prendre la guitare. Et ici, vous voyez Massey Hall, qui est au centre-ville de Toronto, qui est un centre de spectacle, des concerts, mais aussi des matchs de boxe et des dialogues politiques. Et ils l'ont presque détruit pour construire un centre d'achat pendant les années 60. Et heureusement que la communauté a lutté contre cette décision et est devenue un centre très dynamique depuis. Et nous avons pu prendre une partie des sièges de la galerie maintenant pour une autre partie de la guitare. Le ski de Nancy Green, 1968, la première médailliste d'or et d'argent des Olympiques d'hiver. Ceci se trouve à l'intérieur de la guitare. Le bâton de hockey de Maurice Richard, qui a gagné plusieurs Coupes Stanley, mais aucune plus importante qu'après 1965, lorsqu'il avait été suspendu par Clarence Campbell et il est revenu pour gagner cinq Coupes Stanley de suite. On ne donnait pas de bague à l'époque, mais la famille Richard voulait quelque chose. Alors ils ont commandé la première bague pour commémorer la Coupe Stanley. Alors voici une des premières bagues avec une image de la Coupe, de le forum. Un ami à moi l'a trouvé. Il a payé 8 000 $. Sa femme n'était pas contente qu'il ait dépassé cela, mais moi il me l'a vendu et une artiste de Toronto m'en a fait un petit bijou qui est ici aussi dans la guitare. Ici vous voyez du bois d'orignal, le bleu c'est une pierre du labrador et bien sûr l'or ici au milieu. Ici vous voyez un indicateur de la première rue du Chinatown de Vancouver. Bon, ici c'est fait d'une cabine de Drumheller, le premier cow-boy de race noire, un entrepreneur qui est décédé en 1905. Et juste après que la liberté soit devenue province, c'est une plus grande célébration funéraire qu'il n'y a jamais eu. Et puis, bon, une partie du bâton de hockey de Paul Anderson qui a compté le but gagnant dans la série contre la Russie. Le premier ministre Trudeau qui a pu redéfinir le pays comme tel du fait qu'il s'était un enthousiaste du plein air. Alors cette partie de sa vie se retrouve dans cette guitare avec son fils Justin. On a réussi à découper une partie de son aviron, de sa pagaie, pour l'ajouter à la guitare. Alors, peu importe où on est au pays, c'est une des parties de la guitare que les femmes, surtout pour une raison ou pour une autre, veulent absolument voir et toucher cette partie de l'aviron de Pierre Trudeau. Un autre premier ministre peut-être moins enthousiaste du plein air, lui, surtout du bar. Alors il y a une partie de ce meuble qu'il avait dans sa maison qui est ajoutée à la guitare. Bon, de l'île du Prince-Édouard, qu'est-ce qu'on a dans cette guitare? Un endroit qui n'existe plus. De l'autre côté de la gare de train, il y avait un bar où Stomp and Tom, par exemple, se produisait souvent, où Gene McClellan a écrit cette fameuse pièce Snowbird, chantée par Anne-Marie. Alors on a pris une petite pièce du bar, enfin de ce bar, qui on a ajoutée aussi à la guitare. Mais aussi de l'île, de Pinette. Bon, après, en 1967, on a entrepris un projet de la Confédération aussi. C'était une forêt, un arbre, l'arbre de la Confédération. Bon, je me suis servi du petit maillet qu'il avait utilisé. De Cavendish. Bon, c'est pas une chose qu'utilise Mike Duffy pour se frapper la tête, là, mais non. Je pense que c'est... Ça remonte à 1768, le Rustico, une maison, la première maison acadienne, enfin, le premier colon à s'établir point, à l'île Prince-Édouard, je pense. Alors, bâti de sa maison. Un morceau de planche. Ensuite, une autre, Maud Montgomery, où elle a écrit Anne-Opinion-Vert. Mais, ce qui m'émeut le plus de l'île de Prince-Édouard, c'est l'histoire de Joe Lebeau, des Premières Nations, de Lennox Island. Lui était champion d'ouvreurs d'huîtres. Sa veuve m'a raconté son histoire, mais dans cette petite vidéo, gardez la main sur sa main droite. Elle est encore et il n'est pas dans leur fait que les gens a puittent d'huîtres. Il n'est pas d'hôc. Donc il repère, il s'est malgré, il y a dit qu'on doit, on ne sait, on ne sait, il ne sait pas. C'est pas le fait. C'est malheureux. Il s'est malheureux. Il s'est malheureux, il s'arrête, c'est malheureux. Il s'arrête, C'est la première fois que il comporte en choc en oysters. Dad a la sicker, mom. That's my dad. We loved the water. That's a good picture of him. David Banks was a champion the year before. And three times they tied. There was always a tie between David and Joe. And finally the fourth time Joe won him. And I thought the roof was going to fall apart. Everybody was worried for Joe. Yeah, that's how he became. And now he used to shuck her for Tyne Valley. So they sent him to Ireland. Well, the first time he was more of their, like he came six or seven the first time. And the second time he went, he lost by two seconds. Second place? Yeah. That's the one that he won in Ireland. He had a silver, a crystal one. Leave it to the Irish. Leave it to the Irish. He'll give you a beer mug for a couple of days. Oh, yeah. There was lots of beer being drank in there, too. Oh, this is Joe's favorite oyster shucking knife. So he kept those. He was always sharpening them. And he looked after them good, but since he's been done, he's been laying around in the cupboard. A lot of memories. It breaks me up every time. It breaks me up every time I hear it. I think she was wondering why I wanted to know the story of Joe. But for me, it was the heart of the project. We didn't need to know the first minister or the player of hockey to define the country. Well, not only. But this story, for me, it defines the country. It's been the best part of Joe foråndi. Well, so, we started building a piece of Joe on the guitar. ah oui lorsque on est peu importe où on va avec notre guitare à quelques concours que ce soit tout le monde demande à voir bon là où est la pièce de du du bâton de hockey de anderson ou la paillée ou l'aviron de pierre de dos mais tout le monde veut aussi savoir où dans la guitare se trouve l'objet de joe le beau et ici on a un épinette albinos qui n'aura jamais dû survivre mais qui est devenu des centaines de pieds d'eau et c'était l'arbre sacré des guadahai mais bon un fou dans les années 70 cela coupé pour protester l'industrie justement de la coupe du bois et les hadoukwaii ne voulait ou ne voulait pas toucher à l'arbre du tout du tout mais avec peu de négociations ont accepté de nous remettre une petite partie de l'arbre de cet arbre doré et c'était une pièce de boile parfaite pour la guitare voyez c'était la pièce qu'on a coupé et c'est le la partie supérieure de la guitare toute la partie supérieure de la guitare est fait de cet arbre cet arbre sacré des hadoukwaii alors steven fearing a joué de cette guitare à la célébration de la fête du canada le 1er janvier 2006 je crois c'était son inauguration et puis on y est retourné pendant plusieurs années le subséquente et enfin aussi qu'on a utilisé à d'autres activités organisées par à ottawa la capitale nationale alors je pense que la guitare a fait plus de 300 mille kilomètres enfin d'un océan l'autre au pays là on visite toutes sortes d'activités d'événements au pays mais chaque endroit où on va sort sort des histoires des histoires peut-être reliées à la guitare mais aussi reliées au pays à leur façon de célébrer alors pour moi c'est ce qui me c'est ce qui me nourrit partout où je vais de voir ces témoignages même que dans un manuel scolaire de mathématiques on en fait un objet de de calcul et des canadiens bien connus ont tenu la guitare à la main ont expliqué bon ce que ça représentait pour eux d'autres astronautes aussi des joueurs de hockey on permet aux politiques aux gens politiques de 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 la tenir bon c'était notre meilleur poste jusqu'à ce que le maire de toronto nous donne cette lancé maire de mode de toronto nous donne cette photo évidemment avec le nouveau maire ce serait beaucoup moins authentique jack qui ce qui jouait à la guitare et qui a été heureux de de l'essayer de temps à autre mais des artistes des musiciens des gens que vous connaissez aussi de l'île on y arrive là ça c'est madagascar slim catherine mcclellan bien sûr paper lions lenny galan vous reconnaissez sûrement on l'a vu d'ailleurs dans la vidéo de la famille le beau stompin tom bien sûr et j'aurais voulu que chris hadfield l'amène dans l'espace ce n'est plus le programme spécial c'est le programme chris hadfield mais il n'a pas pu le faire mais on a ici quand même arrangé pour en jouer de cette guitare et qu'il a superposé maintenant dans l'étui il ya le le pic qu'on qui porte le programme spatiale maintenant je repasse la parole à un homme de talent bruce reynie bon on va demander à bruce je le répète qui a plusieurs talents d'en jouer bon est-ce que ça va il faut fermer les caméras la caméra web on a quelques quinze mille canadiens qui ont tenu cette guitare en main on prend des photos de tous ceux qui qui la tiennent en main on veut leur donner un petit peu de temps là de de enfin de vraiment la couvée pour moi c'est le portrait du canada que j'adore partager et surtout avec des musiciens bruce minutes and 50 seconds this will time perfectly okay hope you enjoy that riff right there four minutes minutes and 50 seconds i didn't know what i was going to do until i saw je ne savais pas quelle chanson je ferais jusqu'à ce que je vois ron hines qui a écrit une chanson sujet de rêve alors pourquoi pas la reprendre on a wide open space on a wide open space you kick off your shoes you give up the race you can lay down your head by a sweet riverbed and sonny always remembers what it was his mama said and she said Come on, Canada. He's barely a man. There's not all that much to do. And still he does what he can. And he watches the sea. From a room by the stairs. And the waves keep on rolling. They've done that for years and for years. Sonny, don't go away. I'm here all alone. And your daddy's a sailor who never comes home. And the nights get so long. And the silence goes on. I'm feeling so tired. I'm not all that strong. Well, the town's a hundred miles away. Sonny's never been there. And still he goes to the highway. He stands there and stares. He watches the waves. From his room by the stairs. And the waves keep on rolling. And they've done that for years and for years. And Sonny's dreams can be real. They're stories he's read. And there's stars in his eyes. They're just dreams in his head. He hungers inside. For the wild world outside. But I know I can't hold him. I've tried and I've tried and I've tried. Oh, Sonny, don't you go away. I'm here all alone. And your daddy's a sailor who never comes home. And the nights get so long. And the silence goes on. I'm feeling so tired. I'm not all that strong. A few more voices here. Oh, Sonny, don't you go away. I'm here all alone. And your daddy's a sailor who never comes home. And the nights get so long. And the silence goes on. And I'm feeling so tired. I'm not all that strong. Oh, Sonny, don't you go away. That's awesome. Can we? What an amazing, amazing choice of song. Quel choix approprié. Parce que Ron Hines l'a joué sur cette guitare. Et il raconte qu'il chantait cette chanson en Irlande et qu'on prétendait là-bas que c'était un folklore classique. Oui, je sais qu'il a des ennuis de santé, alors peut-être que ça lui enverra des ondes positives. Ça, c'est une photo prise à Pinette, justement. Une chanson écrite pour Tyler. Il est très touché, il s'est effondré en sanglots. Alors, si vous voulez en savoir plus au sujet de la guitare, vous avez ce site Web que vous pouvez consulter. Vous y verrez toutes les photos. Ça, c'est une pièce frappée par la monnaie canadienne. Très, très, très difficile à trouver. Alors, si vous mettez la main sur l'un de ces spécimens, ne vous en départez pas. Je veux remercier les organisateurs de cette conférence de m'avoir invité. Je suis toujours heureux de venir à Lille. Merci et bonne journée. Applaudissements